Bonjour à tous, c'est Petit Quick et je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo avec mon copain. Salut ! Et ça fait très longtemps que vous me demandez de le voir sur cette chaîne et il est enfin là, ça y est. Il s'appelle Maël, pour ceux qui se poseraient la question. Et du coup, aujourd'hui, pour vous l'introduire sur ma chaîne, j'ai décidé de tester ses connaissances à mon sujet pour voir s'il me connaissait bien, parce que ça fait un petit moment qu'on est ensemble maintenant et du coup, j'ai envie de voir si tu me connais vraiment bien. Ok, du coup, il y a 20 questions, c'est ça ? J'ai 20 questions à te poser sur moi. Ok. Si t'as la moyenne, je t'offre un cadeau. Ok. Si t'as pas la moyenne, c'est... Si j'ai en dessous de la moyenne, tu me quittes ? Non, c'est... Et si j'ai 20 ? Euh, t'as le droit au cadeau de ton choix, si t'as 20. Ok. Non, mais par contre, si t'as en dessous de la moyenne, c'est à toi de m'offrir un cadeau. Ok, ça marche. Du coup, j'espère que vous allez kiffer le concept, si vous êtes content de voir enfin mon copain, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, peut-être qu'il pourra revenir dans de prochaines vidéos. Et du coup, première question, es-tu prêt, Maël ? Quel était le nom de mon doudou quand j'étais petite ? Euh... On va tenter, hein ! Est-ce que déjà... J'appelle un ami, j'appelle ta mère ! Non, mais déjà, est-ce que tu te souviens ce que c'était comme doudou ? Bah, moi, je sais que c'était le doudou actuel. Ouais, bah, dis pas tout non plus. Il y en a pas dans le coin, là ? Non, ils sont là-bas. Mais ça n'a rien à voir avec ce que j'ai actuellement. Mais tu te souviens pas ce que j'ai comme doudou, ce que j'avais comme doudou ? Non, ça... Tu te souviens même pas l'animal que j'avais en doudou ? Moi, j'ai demandé le prénom en pensant qu'il avait au moins l'animal Easy. Non ? Un hippocampe. Un hippocampe, oui ! Tous les enfants du monde ont un hippocampe comme doudou. Non, en vrai, attends, 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 je tente un animal quand même. Une girafe. Non. C'est qui ? Pourquoi une girafe ? J'avais un lapin. J'avais des lapins. Et ils s'appelaient Pimpin. Bon, j'en ai jamais trouvé. Beaucoup trop bien. Bon, la question, la première a été pas facile. Mais, ok, bah, zéro. Deuxième question. Le pays que je rêve de vivre ? Que t'as pas encore visité. Que je n'ai pas encore visité. Je crois, en plus, on s'est déjà posé la question il y a pas longtemps. Mais en fait, là, j'hésite entre deux, donc... T'hésites entre quoi et quoi ? Brésil et Japon. Ok. Est-ce que c'est un des deux ? Pas du tout. Sachant que le Brésil, j'ai déjà été... T'es un boulot ? Quoi, sérieux ? J'ai déjà été au Brésil ? Tu sais, bon, on arrête là la vidéo, il va m'ouvrir un cadeau tout de suite. Tu sais même pas que j'ai été au Brésil ? J'ai été pour mes 18 ans. Oh là là, mais les gars, moi je pensais qu'ils me connaissaient vraiment... Non, mais on va se quitter après cette vidéo. T'as allé au Brésil, alors c'est comment ? Il me fait beau, il me fait chaud. Ok, attends, attends, attends. Déjà, je t'ai donné un gros indice, c'est pas le Japon. Le Japon, ce serait le deuxième. Australie. Oui ! Bah, j'ai fait tous les continents, alors bon. Moi, c'est bon, ça marche, un point. C'est un point gratté, quoi. Un point, un point. Tu l'as toujours après. Gratté ? Non, 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 non. Ok, je t'accorde un point. Allez, troisième question. L'animal que je rêve d'avoir... La race ? Ouais. Un Spitz-nin. Ouais. Eh, on est là ou pas ? Il y a eu bon, on prend une troisième question. Ouh, deux points. Ouais, Spitz-nin, easy. Ça, si tu l'avais pas, quand même... Ça sera quand j'aurai une maison dans un Spitz-nin. Je me disais, ouais, si je te le dessine, ça passe. Parce que je me rappelle plus du nom, mais ça va. Non, c'est bon, tu l'as eu, tu l'as eu, c'est ça. Donc, deux. La question suivante, quatrième, ma taille. Combien je mesure ? Au centimètre près. Au centimètre près ? Donc, j'ai l'air de me tromper d'un centimètre en dessous et... Non, non, c'est bon, tu me dis exactement ma taille. Je te vois, je vais me tromper un centimètre près. Un mètre soixante-trois. Eh ouais, c'est soixante-deux. Eh ouais, un mètre soixante-deux. Ça marche normalement dans les questions... Alors, c'est mon jeu. C'est moi qui décide, j'ai dit non. Alors, moi, ce que je te propose, c'est qu'on prouve en direct que tu fais vraiment un mètre soixante-trois. Non, non, c'est fini. Je peux te sortir mon passeport, c'est écrit dessus, un mètre soixante-trois. Bah, moi, il y a bien marqué un mètre quatre-vingt, je ne fais pas un mètre quatre-vingt. Parce que toi, tu es un menteur. C'est différent. Oh, putain. Allez, on continue. Qu'est-ce que c'était ma première vidéo sur YouTube ? Un unboxing de Tsum Tsum. Ouais, c'est ça. Tu n'as même pas beaucoup de probabilité de tomber sur autre chose, mais ouais. Allez, là, la suivante, si tu ne l'as pas, je te quitte sur le champ. C'est une question éliminatoire. Je sais, le non-no-chat. Non, non. Non, c'est presque du même acabit. Ma date de naissance ? Complète. Le 12 septembre 1994. C'est ça. Ok, tu as quatre points. Non, cinq. J'ai eu un peu peur. Non, c'est bon. Tu dis les attentats, c'est le 11 ou le 2. Comment il se souvient de ma date de naissance ? C'est par rapport aux attentats du 11 septembre, quand même. C'est un peu inquiétant. Tous mes prénoms dans l'ordre. Alors ça, on en a parlé tellement souvent. Je te les ai dit et redit et re-redit. À chaque fois que je te pose la question, tu te trompes. Dans l'ordre, c'est dégueulasse. Bah non, j'ai un prénom avec un d'ordre. C'est là où on voit que tu es quand même quelqu'un de mesquin. Parce que dans l'ordre, c'est moche. Non, parce qu'il faut savoir que j'ai... Beaucoup de prénoms. Parce que mes parents, ils m'ont mis la totale. Genre, tu peux en avoir 4 maximum. Moi, ils m'ont tout mis. Attends, attends. Le premier. Attends, 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 attends. Attends. Le premier ! Attends, moi, je réfléchis. Il connaît plus mon prénom. Non, c'est juste là, j'essaye de... Attends, parce que je sais, il y a deux ordres possibles. Donc du coup, je vais faire les deux et après, je dois choisir. C'est Romane, Cathy, Anaïs, Océane ou Romane, Cathy, Océane, Anaïs. Mais c'est la première. Tu dis la première ? Tu dis celle-là ? Tu vas me faire un coup de bata... Non, c'est dégueulasse, j'ai dit tous les noms, pas dans l'ordre. Non, mais c'est celle-là. C'est bon. Quel est le sport que j'ai le plus pratiqué ? Genre, j'ai fait plusieurs sports. J'ai envie de tenter un truc direct, là. Quoi ? Football. C'est le football. J'ai dû en faire genre 5 ans et du tennis pendant 3 ans, 3, 4 ans. Ma pointure. Alors déjà, t'as pas le droit de me faire des demi, des... Non, y a pas de demi, c'est cash. Ok, bah c'est... Bon, déjà, je sais que c'est soit 39, soit 40. Mais ça dépend des chaussures. Regardez, il se prend pour un vendeur de chaussures. Ça dépend de... Les chaussures tailles parfois grandes... Eh, t'as deux paires de chaussures, t'as intérêt deux fois la même, parce que sinon, je te jure, c'est pas... C'est des pointures américaines. 39. Ouais, c'est 39. Yes. Ok. On continue. Tu regardes pas. Qui est mon acteur préféré ? Je l'ai. Zach Efron. Ouais. Wouah, lalalala. Eh oui, je sors avec une collégienne. Ça va, les coups musicaux, c'était ma génération. Non, mais non, mais trop. Tu as toujours le droit d'aimer Zach Efron. Non, mais c'est... T'es jaloux, c'est tout ? Il est beau, tout. Ensuite, mon chanteur préféré. Jacques Goldman. Au cash. Bah non, c'était Justin Bieber. Non, je rigole, c'est Jean-Jacques. Ouais, tu m'as fait du faire. Je préfère Jean-Jacques. Jean-Jacques Goldman, on est là. Ouais, bien, bravo. Ça, c'était pas compliqué. Mon plat préféré. Poulori. C'est bon, t'as vu les questions ? Celle-là, par contre, je l'avais retenue avant. Je me suis dit, je suis sûr, elle va tomber. Quel... tricheur. Hein ? Bah non, mais c'est trop facile. Ouais, ok. Bah non, mais parce qu'en fait, vu que c'est un truc que j'ai jamais mangé, qui est pas courant, je connais pas trop. T'as pas mangé en cas de poulori. Ma maman, t'as jamais fait une poulori. Maman, tu regardes cette vidéo, quoi, quelle fois qu'on rentre à Nantes, tu fais une poulori pour Maël ? Impossible qu'il ait pas goûté sa poulori. Non, mais du coup, en fait, c'est le nom, ça m'a retenue, enfin, je l'ai bien retenue, quoi. C'est trop bon, la poulori. Trop, trop bon. J'adore. Tu as combien, hein ? Oh, on ne compte plus. Je te dirai à la fin. Je vais avoir un sacré cadeau. C'est pas proportionnel, le nom de deux, quand t'as un cadeau, c'est tout. Quel est mon plus gros défaut ? Mais c'est archi dur, parce que t'en as pas un. Parce que t'as pas... Non, mais en vrai, c'est dur. Ton plus gros défaut ? Ouais. Oh putain, faut que je fasse gaffe à ce que je dis. Mais c'est quelque chose qu'on te dit souvent, c'est toi que tu te dis... Non, c'est quelque chose que le monde entier me le dit depuis que je suis née. C'est le truc que tout le monde m'a toujours dit toute ma vie, en fait. C'est mon plus gros défaut. Tu n'as même pas besoin de te le dire, normalement, tu dois me connaître, en fait. Ça, c'est même pas un truc que je t'ai raconté. C'est un truc que tu dois savoir sur moi. Mais pour le coup, je crois que c'est un truc que tu m'as raconté et au final, je trouve que je suis pire. Bah, peut-être. Je dirais que t'es fainéante. Bah oui. Bah ouais, bah moi, je suis pire, donc... Bah ouais, mais bon, ça arrête mon plus gros défaut à moi. C'est la fainéantise, ouais. Mais j'avais peur de dire un truc ou genre... Bon, ça va. Non, bah ouais, c'est ça. Ok. T'as encore bon. On continue avec mon fruit préféré. Ton fruit préféré. Alors, sachant que tu n'aimes pas beaucoup les fruits. C'est pour ça. Je n'aime pas les fruits, mais mon fruit préféré. La banane. Ouais. C'est le seul que je peux manger à peu près avec des pommes. J'hésitais avec les pommes. Ouais. Oh, t'es mignon, tu connais mes deux fruits que j'aime bien. Ensuite, il ne reste plus beaucoup de questions, là. Quelle était ma matière plus belle au lycée ? Bah, je vais dire l'anglais. C'est l'anglais. Je pensais que tu allais dire espagnol ou que tu allais hésiter avec anglais et espagnol parce que j'aimais bien les langues. Ok, c'est pas grave, tant pis. Elle s'aime, en fait. Non, parce que je suis contente. Ça veut dire que tu me connais bien. C'est bien. Quel est mon personnage Disney préféré actuellement ? Ça veut dire que ça change, mais actuellement, il y en a un que j'aime plus que les autres. Oh, même temps, ça, c'est de l'être riche. Bah, non. Ça, c'est vraiment de l'être riche. Non. Donc, ton personnage. Ouais, mon personnage Disney préféré. Donc, t'es en train de me dire que c'est un personnage qui a changé récemment. Non, mais c'est que parfois, en vidéo, genre, quand je parlais de mes Tsum Tsum, je disais, j'aime bien lui, j'aime bien lui, voici mon top 10. Bah, franchement, si c'est pas lui... T'hésites entre qui et qui ? Non, alors, je connais pas son nom, mais pour moi, si c'est pas lui, je comprends pas parce qu'en convention, il te ramène tout le temps, ce personnage. C'est qui ? Le petit martien, dans Toy Story. C'est pour ça que je te disais actuellement. Bah, alors, attends. Parce que du coup... Non, c'est faux, là, j'ai trompé. Quoi ? Non, bah, alors, non, c'est pas bien ce que tu viens de faire parce que là, tous tes abonnés qui te font des cadeaux avec le petit martien, là, en convention... C'est mon deuxième préféré. En fait, avant, l'alien, c'est l'alien de Toy Story, c'était mon Tsum Tsum préféré, c'était mon personnage Tsum Tsum préféré. Là, il te faut un personnage. Non, mais là, t'as perdu, en fait. Non, j'ai pas perdu, c'est mort, j'ai pas perdu. T'as perdu ? Non, j'ai pas perdu. T'as perdu un point, c'est bon, t'as la moyenne. Non, 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 attends, laisse-moi te tenter, quand même. Donc, c'est un personnage récent. Mais ne me pose pas de questions. T'as perdu. Réponds, trouve une autre réponse, mais moi, je t'accorde pas le point. Dante. Alors, t'as doublement perdu le point, tu perds deux points. Je sais pas, j'écoute, tu... C'est qui ? Regarde à droite. Oh, ouais, merde. Ah, ouais, quand même, Stitch. Bah, ouais, c'est Stitch. Stitch, attends, j'ai plein de gym shorts de Stitch et tout, j'adore Stitch. Là, t'avoue que tu t'es trompé. Bah, ouais, mais je comprends pas, parce que l'alien... L'alien, c'était mon préféré, il fut un temps. Je l'aime beaucoup, c'est mon deuxième maintenant, mais Stitch, maintenant, il est au-dessus. Le bac, j'ai passé, plus ma moyenne. Euh, à combien de différence ? À une décimale près. Ok, alors, bac ES, 10,10. Ouais, enfin, j'ai eu 10,26. Bon, c'est bon, hein, c'est bon. Une décimale près, enfin, genre, ouais, 0,1 près, tu l'avais. C'est là qu'on comprend qu'elle est fainéante. Eh, eh, est-ce que ça passe ou pas, 10,26 ? Au moins, j'ai eu mon bac. Bac ES, on a tout détruit, quoi. Du coup, mon film Disney préféré. Ton film Disney, ça a changé aussi, récemment ? Non. Bah, laissons un dalmatien. Oui, easy. Et dernière question, mon film préféré tout court. Attends. Ah, c'est pas la dernière question, il y en reste une après. C'est vraiment dur, là ? Ou je peux la trouver ? Tu peux l'avoir. La liste de Schindler. Vu que t'as dit que tu l'aimais bien. J'aime beaucoup ce film, mais mon film préféré... Bon, attends, attends, j'ai entendu une deuxième. Non, non, t'as perdu, c'est une seule proposition, et je pense même que mes abonnés ont la réponse. Mettez la réponse dans les commentaires avant que je le dise. Bah, c'est Harry Potter. Bon, ça marche pas. Bon, as-y, Harry Potter. C'est une saga, c'est pas un film. Bah, tu m'aurais dit n'importe quel Harry Potter, du coup, t'avais 7 chances. T'as perdu. Il y avait 8 films. Bon, 17, 18. Attends, c'est pas fini, reste une dernière question. Ouais, vas-y. La dernière question, Maëlle... Si je l'ai, c'est... C'est un 17 sur 20, c'est lui-là. La question est la suivante, Maëlle. Dans ma vie, avant d'homénager à Paris, tout ça, tout ça, j'étais chez mes parents. T'étais à Nantes. J'étais à Nantes. T'es né à Angers. C'est pas ma question, c'est bien. N'essaye pas de gratter des petits points comme ça. Et dans notre jardin... En l'hôpital de Simone Veil. C'est faux, c'est faux, mais bon. Dans mon jardin, on avait des poules. Et on a eu 2 séries de poules, à chaque fois, on avait 4 poules et 4 poules. Et vu qu'on est 4 enfants, j'ai 3 frères et soeurs, on avait chacun une poule attitrée. Je m'en rappelle quand tu m'as raconté l'histoire. Et j'ai nommé les poules. J'en ai eu 2. A toi de trouver au moins un des 2 prénoms. Je vais raconter l'histoire de mes poules. Qui t'es passionnante, d'ailleurs. C'est la vraie histoire, les poules. Ouais, apparemment, elle t'a bien passionnée. Parce que tu t'en souviens bien. Elle m'apprendra à faire semblant d'écouter aussi. Françoise. Bah oui, tout le monde appelle sa poule Françoise. C'est bien courant. Non, mais je croyais qu'il avait un prénom à la con, non ? Mon frère, il avait appelé sa poule Val. Parce qu'il s'appelle Valentin. Ça, c'est un prénom à la con. Alors moi, j'en ai eu 2. La première, en fait, elle commençait toute par un B, les prénoms de nos poules. Par Val. Attends, attends, attends. Il y en avait une, elle devait s'appeler Bambi. Non. Dommage, t'as eu 2 propositions, c'est raté. La première s'appelait Bilout. On ne serait jamais revenu. Bilout. Et la deuxième, on devait donner des noms de marques. Ma soeur, elle va appeler Hollister, Little Marcel, et moi, et... Mais c'est pas un B. Non, la deuxième... C'est la première vague, elle commençait par un B, le nom de nos poules. Il y avait Biscotte, je sais plus quoi. Et moi, ma deuxième poule, nom de marque, je l'avais appelée Burberry. On ne serait jamais revenu, donc il n'y a pas de... Ne jugez pas le nom des poules que j'ai donné à l'époque, j'étais plus jeune. Bilout et Burberry. Oui, Bilout et Burberry, reposé en fait. Vous pouvez vous désabonner, il n'y a pas de soucis. C'est mignon, Bilout et Burberry. Bah voilà. Du coup, ça te fait un total de 17 sur 20. Ce qui est pas mal quand même. 17 sur 20, c'est pas mal. C'est beaucoup mieux à ce à quoi je m'attendais. Mais les questions étaient peut-être trop faciles. Il faudrait que je t'en fasse des plus compliqués comme les poules. Du coup, t'as gagné un cadeau. Est-ce que tu le veux maintenant ? Genre là, t'as un cadeau, là ? Ah, t'as un cadeau ? Ah, moi, je suis quelqu'un de surpreneur. Ah bah allez, montrons ça aux abonnés. C'est le chercher. Le voilà. Bon, il est pas emballé, il est dans son petit carton. Mais c'est un cadeau pour toi. Tiens. Oh là là, c'est une... Je m'en doutais que t'allais avoir la moyenne. Bon, ok. Ah, c'était juste au-dessus de la moyenne que j'avais le cadeau ? Non, alors attends, parce que là, tu montres mon adresse. Ah, pardon. C'était... Ah, donc c'est bien le... Si t'avais... De toute façon, on déménage. Bien joué, ça ! C'est si t'avais 10, au moins 10, t'avais un cadeau. Et ça, je te l'avais... C'est un contexte pour te l'offrir, mais je te l'aurais offert. Donc du coup, là, comme ça... T'as une idée de ce que ça peut être ? Bah ouais, vu que tu m'en as offert une il n'y a pas longtemps. Je dirais que c'est une pop. Oh ! Bah découvrons quelle pop. Du coup, la dernière fois, c'était Luffy de One Piece, parce que je suis fan de One Piece. Du coup, là, je dirais que c'est encore One Piece. Ah bon ? Et là... Tu m'as pas dit que t'étais fan de High School Musical, toi aussi ? Ah, c'est Zach et Fran. Bah... Putain, je ne sais pas te le dire ! Blague à part, une pop de Zach et Fran, ça n'existe pas, mais il existe une pop de Justin Bieber. Je l'ai. Vas-y, ouvre ton cadeau. Oh, c'est Frankie ! C'est Frankie ! C'est Frankie, le One Piece ! Ah, il est stylé ! C'est une pop de One Piece. Bah, merci beaucoup. Bah, bien joué, hein, tu le mérites, hein. Non, mais bravo, c'est très bien. Du coup, bah, on espère que la vidéo vous a plu et que vous êtes contents que je vous ai enfin présenté mon copain. Bon, il était déjà apparu un peu en tout-dessous, mais vous savez pas ce que j'ai fait lui. Josh Bennett, si vous ne vous appelez pas Josh, vous connaissez ? Voilà, et du coup, si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et abonnez-vous, ça nous fera super plaisir. Et en attendant la prochaine vidéo... Tu connais mon outreau ? En attendant la prochaine vidéo, allez vous abonner ! Je sais pas, ça je l'ai déjà dit, non. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et abonnez-vous, ça me fera super plaisir. Et sur ce, en attendant la prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous. D'énormes bisous, on fait d'énormes bisous à la communauté. Pas des gros, d'énormes. Et on vous dit à bientôt ! Et on fait ça avec la main.